Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag, ça va Merwan ? Ça va Chris, salut à tous, première vidéo du coup pour moi face caméra donc Naughty Dog Mag m'accueille définitivement. Ça y est, co-gérant de Naughty Dog Mag donc il m'a rejoint cet été officiellement quand on a relancé toute l'équipe, on a la Dream Team et on va les remercier parce qu'ils ont fait un travail. Bon voilà, nous il est un peu plus de 2h du matin, on s'est tout mis sur la préparation de cette vidéo, on va vous faire un récap' des informations, on va vous faire le détail des éditions de collector, on va vous faire une analyse du trailer, mais on remercie l'équipe parce qu'on fait tous les articles, je pense à Nathan, Thibault, Mathieu qui ce soir se sont donnés à fond, dans la description de la vidéo vous allez avoir tous les liens de ces articles qu'ils ont faits si vous voulez être au courant du tout parce que même là si on va tout vous détailler, vous allez pouvoir l'écouter, le voir, mais c'est vrai que si vous voulez le relire tranquillement c'est mieux d'avoir tout ça. Très clairement, l'écrit voilà, ça permet un peu de regarder des informations qu'on comprendrait moins à l'oral donc n'hésitez pas à aller les regarder. De notre côté on va faire une analyse donc vidéo mais aussi écrite qu'on vous mettra dans la description de la vidéo, ça arrive d'être une vidéo un peu longue à mon avis, on va partir. Et bon on s'est dit que c'était plus pertinent que d'en faire deux parce qu'on va se répéter et tout. On va répéter donc ça va. On commence déjà par la rumeur de GameStop, apparemment The Last of Us Part II tiendrait sur deux bourrés. Alors, t'en penses quoi ? Alors oui, c'est crédible, alors je dis pas que c'est concret, en tout cas moi de mon côté j'avais des informations par le passé, alors c'est des informations qui datent d'il y a un an qui me laissaient entendre que le jeu pourrait être sur deux bourrés, alors pas forcément pour les raisons qu'on croit. Ça je pourrais pas forcément le détailler dans la vidéo, mais en tout cas voilà, c'est une rumeur qui est crédible, à prendre encore avec des pincettes parce que ça reste une rumeur, mais en tout cas c'est possible. C'est crédible, alors faut savoir que c'est GameStop, les mêmes qui avaient révélé justement que Red Dead Redemption 2 tiendrait sur deux bourrés, ce qui rajoute de la crédibilité. Complètement. Ensuite, nous avons pas eu un mais deux trailers, puisque nous avons eu le trailer du State of Play et dans la foulée PlayStation a lancé un mini-spot TV de 29 secondes qui confirme la date de sortie et la jaquette. Voilà, du coup ça permet de revoir un peu les séquences et du coup disponible sur la chaîne YouTube. Les deux disponibles et en version sous-titrée française. Ça je pense qu'on est les premiers là à l'heure, je vais regarder, on est les premiers en France. On est les premiers donc voilà. Donc voilà, dans la description, enfin même dans la chaîne YouTube, vous les trouverez facilement. Ensuite, non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais cinq éditions spéciales pour The Last of Us qu'on va directement. Donc la première, c'est l'édition standard. Donc l'édition standard qui proposera le jeu, les bonus de précommande in-game avec une amélioration pour le pistolet daily, le manuel d'entraînement du crafting, donc ce qui confirme que le crafting sera de retour et qui donnera dès le début de jeu des schémas de craft. Donc ça c'est peut-être nouveau, peut-être qu'on va devoir trouver des plans pour crafter de nouvelles armes. Est-ce que du coup c'est lié un peu aux manuels ? Ouais, ça reste quand même différent du coup des manuels d'entraînement ? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce que c'est concrètement différent ? Ça serait intéressant de regarder ça, ouais du coup. Et pour l'édition digitale de luxe, vous avez un avatar PSN qui représente le tatouage daily. Donc ça c'est la première édition. Et oui, donc du coup après on retrouve une édition digitale de luxe, donc uniquement en dématérialisé celle-ci. Donc l'édition standard le jeu, donc un thème dynamique, donc pour la PS4 évidemment. 6 avatars pour le PlayStation Network. L'OST du jeu, donc évidemment je pense qu'on pourra difficilement passer à côté. On connaît le talent de Gustavo Santaolala. Et un mini artbook donc de 48 pages, donc quelque chose d'assez consistant. Et on imagine que du coup pour enrichir un peu le lore ça sera assez intéressant. Ouais et ça va être un artbook du coup en dématé du coup. Oui bien sûr, oui complètement. Donc après nous avons une édition spéciale. Donc celle-là ça va être l'édition standard. Un steelbook qui est juste magnifique. Le steelbook est incroyable. Un artbook de 48 pages, donc ça je pense que ce sera que le même de l'édition digitale. Mais là on l'aura en physique. Version physique tout à fait. Et du contenu numérique avec le thème dynamique PS4 ainsi que 6 avatars PSN. Donc là Chris on arrive dans le gros morceau. Là on arrive dans le gros morceau. Puisque du coup c'est évidemment celle que vous attendez probablement le plus. L'édition collector donc qui contient évidemment tout le contenu de l'édition spéciale. Avec une statuette représentant Ellie donc jouant de la guitare comme on avait pu le voir dans le tout premier trailer révélé en décembre 2016 au PlayStation Experience. Donc une figurine de 12 cm du coup. Voilà. Une réplique du bracelet d'Elie de grandeur nature. Donc le bracelet d'Elie qui est en fait celui de Dina en réalité. Après on verra un petit peu comment cela se présentera dans le jeu. Ou alors avant il y a Ellie et après c'est Dina qui... C'est tout à fait possible. Ca ça peut être voilà. C'est vrai les trailers nous trompent peut-être selon le montage. Donc 6 pins aussi vous retrouverez. 5 stickers donc pour les collectionneurs. Une lithographie. Et enfin du contenu numérique supplémentaire avec l'OST du jeu et le mini arc boucle. Et l'OST qui là je pense sera en version physique. Et enfin donc l'édition ultime qui va nous coûter un smic. L'édition Ellie avec donc l'édition collector. Mais en plus de ça une réplique du sac à dos d'Elie. Le vinyle de Lost. Rien que ça pour le vinyle et tout. Et le patch du logo du jeu. Donc voilà ça c'est les 5 éditions. Oui on précise. Pas de prix encore pour l'instant. Pas de prix. Pas d'ouverture des précommandes. Pour moi apparemment il y a des rumeurs selon lesquelles l'édition Ellie ne serait pas encore confirmée pour la France. Même si ça me semble très... Oui. Je pense que voilà. Vu la température autour du jeu je pense que c'est très compliqué s'ils ne sortent qu'aux Etats-Unis. En tout cas voilà. Il n'y a pas de raison comme ça. Je ne vois pas pourquoi. Ouais c'est clair. Donc surtout voilà ça va être l'édition la plus chère. Maintenant ça sort de partout. C'est clair. On ne va pas s'emballer mais à mon avis vous inquiétez pas ce sera pour la France. Donc voilà. Donc en tout cas 5 éditions. Il y en aura pour tous les goûts je pense. Comme ça il y en aura pour tous les prix. C'est sûr. Concrètement je pense qu'on peut partir sur du 250 euros pour l'édition Ellie. Oui clairement. Ah oui oui. 150 euros pour la collector. Oui possiblement oui. 100 euros pour la spéciale. Dans les 90. 90 euros pour la spéciale. Ouais. Et après 60 euros pour. Si je ne dis pas de bêtises tout ce qui était Spider-Man et God of War. Les versions Steelbook en général étaient autour des 90 euros. Donc il y a moyen que ce soit autour de ces prix là. Ok. Avant d'attaquer l'analyse du trailer. Réaction à chaud. Alors. C'est la partie un petit peu amusante. Du coup globalement ce qu'on a pensé du trailer. Bah nous personnellement en tout cas c'est quelque chose que j'en demandais pas plus. On a eu un petit peu tous les éléments. C'était un story trailer qui nous présentait des séquences. Et je pense que le trailer est très bien monté de façon à nous faire croire des choses. Ouais. Evidemment bon on retient un gros focus sur Ellie encore. On aurait pu penser que le focus aurait été principalement sur Joël. Mais finalement le focus sur Joël arrive vraiment qu'à la fin. Et finalement je pense que c'est pas plus mal. C'est pas ce que j'attendais mais au final je trouve que j'ai été agréablement surpris. On a un Joël du coup vieilli très clairement par l'âge et aussi par ses actes on imagine. Et son apparition à la fin est parfaite. Et voilà c'est très clairement le timing parfait. On le voit pas trop longtemps. Juste on le voit très rapidement. Une phrase. Une réplique. Une réplique qui veut tout dire. Elle met tout le monde d'accord. Et ouais très clairement un excellent trailer. Et je pense même, j'irai même jusqu'à dire peut-être même le meilleur trailer qu'on ait eu à ce jour là. Sur The Last of Us particulier. Ouais très clairement. C'est parce que je pense que c'est celui un petit peu qui nous présente enfin non pas qu'une séquence mais vraiment un ensemble. C'est un peu un story trailer ouais. Très clairement. Moi pareil je te rejoins parce que j'y ai eu beaucoup donc The Last of Us c'est emblématique par sa musique. Ouais. Et au contraire celui-là je l'ai trouvé très discret. C'est vrai. On est prêt. Mais voilà. C'est ce que j'attendais aussi. On attendait pas du gameplay. On attendait pas quelque chose de long. Non. On voulait quelque chose de court mais qui en montre. On l'a dit hein. 470 jours sans se montrer. C'est… C'est énorme. Donc… Ouais. E3 2018 à septembre… 2019. A septembre 2019. 470 jours. C'est long. C'est long. C'est le… Je pense que de l'histoire de Naughty Dog c'est la période la plus longtemps qu'ils sont restés sans communiquer sur un jeu. Très clairement. Voilà. Là on a le State of Play. On a deux trailers. On a les éditions collector. On a la date de sortie. 21 février. C'est le plus important. On n'a pas parlé. Le 21 février 2020. Un trailer qui date le jeu quoi. Qui date le jeu. Et dans deux jours on a l'Outbreak Day qui arrive et là qui va balancer donc les previews. Ce sera à 17 heures donc voilà. Et moi je disais justement que pour moi les previews c'est une annonce de la presse. Et je dis que le 26 septembre il y a toujours une annonce de Naughty Dog. Je me disais ils vont balancer les collectors. C'est déjà là. Mais les prix peut-être du coup on peut imaginer. Les prix commandes. Clairement. Ça serait peut-être le bon moment de lancer les prix commandes. A voir de toute façon Naughty Dog mag sera là pour gérer comme il se faut. On passe à l'analyse maintenant du trailer. C'est le gros trailer. Et là on va voir et tout. Donc on enchaîne directement. Première séquence. 7 secondes. Ce magnifique paysage qui s'étend à perte de vue. On voit donc ça fait un peu un camp militaire au loin. Bon graphiquement ça tue. Ouais. Très beau. Très joli. Un beau plan. Comme d'habitude la science de Naughty Dog de bien placer les caméras. On sent un peu une direction artistique déjà qui va nous amener dans des décors très enneigés. Et ouais très clairement on est déjà dans le ton du jeu. On est dans le ton. Deuxième séquence. On arrive donc aux entours de 13 secondes. Dina et Ellie partagent un peu un moment ensemble. Donc Dina parle et demande à Ellie ce qu'elle pense de leur baiser de la veille. Est-ce qu'on serait au lendemain du trailer de l'O3 ? Du coup très certainement. On se rappelle que le trailer de l'O3 2018 nous montrait en fait le baiser entre Ellie et Dina. Du coup on a de grandes possibilités d'imaginer qu'effectivement on est le lendemain. Et c'était le premier baiser pour l'O3 c'était leur premier baiser. Oui tout à fait. Donc du coup si on comprend bien aussi dans le trailer de l'O3 2018 Dina était la copine de Jesse. Donc du coup voilà on va voir un petit peu comment toutes ces relations vont s'enchaîner. On notera aussi du coup que Dina tient une cigarette à la main. Voilà et que du coup il y a un jeu de regard qui est tout complètement dingue. Oui complètement. Sur la séquence juste après donc 16 secondes on voit Ellie. J'ai pas noté spécialement grand chose mais à part que… Non elle répond pas. Elle répond pas. Il n'y a pas de réponse. Elle est magnifique. Elle est très très belle autant physiquement que dans les détails. Oui. Graphiquement elle est très très belle ce pull aussi, les détails du pull. Voilà. Très clairement toujours un peu ce sourire assez subtil qui cache en fait toutes les émotions. On voit le vécu en fait à travers son visage. Et c'est fascinant comme Naughty Dog arrive à chaque fois à très très bien le retranscrire. Franchement très très belle. Prochaine séquence ça nous amène à 22 secondes et alors là moi ça m'a… Partie très intéressante. Moi ça m'a choqué parce que j'ai l'impression d'être dans un open world. Ouais c'est vrai qu'il y a un peu cette volonté déjà établi dans Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, d'ouvrir un petit peu les zones. Il y a l'air d'y avoir ce côté vivant. On voit qu'Eli et Dina marchent un petit peu après mais on voit un peu ces enfants, ces personnes qui semblent retrouver de la vie. Moi c'est quand je vois un homme au premier plan avec son seau et sa pelle. Je vois au balcon deux personnes qui sont là dans les tours au fond des gars. Ça me fait penser, bon forcément à Red Dead Redemption 2 qui est sorti il y a un an qui était enneigé. Mais ça me fait penser à un open world. Justement tu parlais donc c'est juste après à 24 secondes la scène d'après voilà. On voit Eli qui rejoint Dina. J'ai l'impression d'Eli le personnage jouable qui rejoint un PNJ pour lancer une mission. Parce qu'effectivement on voit bien que c'est pas forcément une cinématique. Soit c'est une cinématique qui lance sur le gameplay, soit c'est une séquence de gameplay vue d'un peu plus loin. Et du coup on a un peu cette impression effectivement d'avoir quelque chose d'assez organique. Derrière on voit un boucher donc comme si on pouvait acheter de la viande. Moi c'est quelque chose que je pense qu'il y aura vraiment un aspect encore plus développé que par le passé. Presque des mécaniques pas RPG mais très voilà pouvoir un peu s'améliorer, pouvoir se nourrir éventuellement. Je pense qu'ils vont pas mal développer la mécanique, les mécaniques qui entourent le gameplay. En gros limite que le camp pourrait comme dans le camp de Red Dead Redemption 2 être un camp axé libre. Oui. Où tu peux acheter des munitions, acheter des provisions. A l'image un peu de ce qu'a fait Days Gone pour le coup. Voilà. Et pour le coup c'est quelque chose qui irait totalement bien à Last of Us. D'accord. Donc ça voilà. Bon, le camp en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'est cette notion open world. Et on notera aussi du coup que l'humanité semble complètement avoir retrouvé un petit bras. Ah oui, très important. C'est assez important. Il y a de la vie en fait. Il y a vraiment de la vie et ça paraît presque banal. On ne nous dit pas qu'on est dans un monde de post-apocalypse. Ah oui, là on dirait qu'on est dans un monde de post-apocalypse. On le comprend pas. Sur le plan précédent à 24 secondes, on voit les tours de militaires et tout qui surveillent les tours de gays. Mais là, sur ce plan-là avec Ellie, on a vraiment l'impression que c'est bon enfant. On voit des enfants jouer. Oui. Section d'après, 28 secondes, on voit Jessie qui apparaît, donc il se prépare à partir en mission parce qu'on le sait justement voilà. On sait, c'est expliqué lors du panel de l'O3 2018, c'est Ned Druckmann qui l'a expliqué. Dans The Last of Us partie 2, Ellie a trouvé sa communauté. C'est une communauté qui vit en paix, qui est stable, qui est protégée et là on le voit. Donc avant, Ned Druckmann nous l'a expliqué, là on le voit et par contre Ellie fait partie d'une troupe notamment avec Jessie et Dina qui partent en mission. Des missions de ravitaillement, des missions de sécurisation du camp et là apparemment ils se préparent pour leur mission. Donc moi, j'ai noté aussi à 33 secondes après. On peut voir donc Dina toujours sur ce petit regard enjolé vers Ellie qui se prépare. En arrière-plan, on voit deux personnes qui ne partiront pas ensemble. Par exemple, il y aura des escouades de plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu as noté quelque chose de particulier à ce moment-là. Non, pas spécialement. On voit toujours les décors très enneigés. Et juste pour revenir un petit peu rapidement sur Jessie, on pourrait imaginer qu'il y a un peu ce côté armurier un peu de groupe puisqu'on voyait qu'il équipait un petit peu le groupe. Donc je suis un peu curieux. On peut imaginer que chacun aura un rôle, un poste attitré. Du coup, oui, on sent qu'il y a une organisation qui se crée autour de tout ça. Et juste petit parallèle, on rappelle que dans les travaux préparatoires de The Last of Us premier du nom, justement, il y avait eu l'idée en fait de sédentariser un petit peu les personnages, de les laisser un peu dans des groupes, dans des communautés. Et là, on est complètement en train de voir cette idée se réaliser dans The Last of Us qui apporte tout. Exactement. Après, la séquence d'après, ça nous amène à 34 secondes. C'est au moment du départ. Donc, départ en mission. Et là, on voit en fait un paysage magnifique qui s'offre à nous. Très beau plan. À perte de vue. Voilà. Encore un très, très beau plan. Je n'ai pas noté… Les animations notamment. Les animations. Très réussies. La partie technique qui montre encore un peu tout ce dont elle est capable. Donc, séquence d'après, ça nous amène à 37 secondes. On voit Dina et Elie ensemble à cheval dans la neige. Alors, moi, en fait, c'est bête. C'est très bête. En fait, si j'ai pris ce plan, c'est juste parce que le panier de basket me rappelle énormément les décors et les ambiances du premier The Last of Us. Oui, c'est vrai. Les petits quartiers résidentiels et tout. Beaucoup d'objets. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'être dans les mêmes mais enneigés. Après, je n'ai pas noté… Complètement. Non, pas particulièrement. Un beau plan encore mais pas forcément d'éléments particuliers. On passe au plan d'après. C'est 40 secondes et on voit ce cerf… Un cerf un peu déchiqueté, ensanglanté. Du coup, Elie se dirige vers lui. Est-ce que nous sommes dans une mission de ravitaillement où Dina et Elie vont chercher de la nourriture ou plutôt dans une mission de sécurisation pour éloigner des infectés ? Oui, c'est possible. Après, on peut imaginer qu'elle est surprise de voir ça. Peut-être que ce n'était pas prévu que ce soit comme ça. Et justement, ils vont commencer à enquêter sur qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et de là, pourrait un petit peu découler les différents événements. Et là encore, tu vois, ça me fait énormément penser à de l'open world. C'est-à-dire que la séquence d'avant où on voit Dina et Elie marcher ensemble. Et après, voilà, fin de mission, tu vois, ça… Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que voilà, Red Dead est sorti l'année dernière qui était open world dans la neige et que là, ça me rappelle. Mais en tout cas, voilà. Donc, on passe au plan d'après qui est très intéressant. 43 secondes. Beaucoup de choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire parce que… On voit quand même le personnage principal à savoir Elie porter un masque anti-sport. On rappelle que dans le premier opus, elle n'en portait tout simplement pas puisqu'elle est immunisée. Donc là, on est en zone infectée. On voit le champignon, on voit des sports. De claqueur apparemment aussi. De claqueur. Et là, on est sûr que c'est Elie. On reconnaît la chevelure rousse, le kawai vert et ce masque. Il n'y a aucun autre. Donc, ça m'amène moi personnellement à une première théorie dont je voulais parler. Il y a deux. Première théorie, perte d'immunité. Voilà. Tout simplement, on pourrait imaginer qu'il y a une perte d'immunité, tout à fait. La deuxième, ça serait en fait que Elie mentirait du coup sur le fait à sa communauté. Et que du coup, elle voudrait faire croire qu'elle est humaine, qu'elle n'a pas du coup de problème. Et du coup, d'ailleurs, ça nous amène aussi à une autre idée, celui du tatouage. Celui du tatouage. Du coup, on rappelle qu'Elie a un tatouage maintenant sur le bras droit. Et c'est le bras justement où elle a été mordu. Et qu'il y a les pustules qui montent. Tout à fait. Donc, elle a vraiment mis le tatouage à cet endroit-là pour essayer de le masquer à sa communauté et essayer de se faire passer pour une humaine. Et en fait, il y a un point qui m'intéresse aussi, c'est que ça ne serait pas juste uniquement pour mentir aux gens, mais aussi une manière de se mentir à elle-même. Essayer de se prouver qu'elle est humaine et qu'elle est comme les autres. Ça nous ramène aussi d'ailleurs à une autre phrase du trailer de l'E3 2018. « I'm just a girl, not a sweat », donc je suis juste une fille, pas une menace. Donc, elle montre bien qu'elle est humaine. Elle n'est pas infectée, c'est juste une humaine. Et elle n'est pas… Tout à fait. C'est une très très belle réflexion, ça. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à développer là-dessus et ça ne m'étonnerait pas qu'on soit dans le bon. Je pense. Moi, je pense vraiment là-dessus. Justement, après, la séquence d'après qui est tout tout après, c'est 43 secondes, c'est la même seconde. Là, on voit Ellie qui tient la main de Dina. Et là, ça s'enchaîne puisque 45 secondes, Ellie chute. Et oui. On voit les sports et si là, on fait vraiment scène par scène, ce qui est intéressant, c'est qu'elle chute. De toute façon, on a un fond noir, on attend un claqueur et on arrive à la 53e seconde où justement, on voit ce claqueur. Et là, c'est très intéressant parce que ce n'est pas Ellie, mais c'est Dina qui vise. Et du coup, Dina serait jouable parce que vous pouvez voir, Ellie est juste à côté. On voit le deuxième masque. On voit qu'elle est inconsciente et on voit la chevelure noire avec le chignon. Aucun doute, c'est Dina. Il n'y a aucun doute que c'est bien Dina. Donc, est-ce que c'est une cinématique ? Est-ce que Dina est jouable ? Alors, il y a une petite piste. C'est qu'en fait, ça pourrait juste être une séquence cinématographique. Un peu comme on avait, vous savez, dans Uncharted 4, ils avaient révélé des séquences où on jouait en fait, où on avait des choix. Et en fait, on avait cru que ça serait une partie intégrante du jeu et au final, c'était juste à deux ou trois moments. Et encore, il y en a un qui était optionnel. Donc, ça ne m'étonnerait pas en fait que ce soit peut-être juste des petites séquences où il faut tirer en fait sur un adversaire, où le jeu nous passe la manette et on incarne, on incarnerait Dina juste le temps de cette séquence. On arrive et là, du coup, au ralenti, on doit juste appuyer au bon moment. C'est ça, juste un gunfight. Après, ça pourrait être intéressant de l'incarner. D'autant que tu as évoqué quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est le fait qu'elles se tiennent la main. Est-ce qu'on pourrait tout simplement les jouer toutes les deux pendant qu'elles se tiennent la main pour un peu accentuer ce côté de peur ? Ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être vraiment intéressant. Ça, c'était à soulever. La séquence juste après, 57 secondes. Très beau plan. Voilà. Très beau plan qui me fait encore penser à de l'Open Over. Là, on a vraiment l'impression que tu peux aller n'importe où. Là, il n'y a rien à dire mais à part que c'est magnifique. C'est vrai qu'on voit deux chevaux. Je ne sais pas s'il y en a un qui est dessus précisément. Il y en a un où on peut imaginer que c'est Ellie, mais on ne sait pas vraiment qui est avec elle, si c'est bien Ellie. Après, apparemment, Dina semble être très proche de Ellie. Oui. On l'a vu partir en mission avec. Là, on l'a vu avec le claqueur. Elles ont l'air très souvent ensemble. C'est toujours dans les décors enneigés. Mission après 050, ça me fait clairement penser à du Red Dead. Oui, là, oui. Là, avec le cheval, les détails de la neige. Tempête de neige. Les détails de la neige sur le cheval sont tout simplement magnifiques. Séquence d'après 1-03. Le seul truc que j'ai pensé, finalement, c'est la même scène, mais c'est l'expression du visage qui est dingue. Très clairement. Qui est complètement neige, je ne sais pas si c'est un truc à dire là-dessus. Oui, non, complètement. Voilà. La séquence d'après 1-07, donc un peu une séquence d'infiltration. Là encore, ce que je vais repérer, c'est juste les détails de la neige sur le sac à dos, sur Ellie. Fou, franchement. On voit qu' Ellie arrive devant une espèce de chalet, on a l'impression, du coup, avec une lumière à l'intérieur. Donc, on peut imaginer que du coup, c'est l'endroit où on la retrouvera un peu plus tard. Une séquence d'infiltration. La séquence d'après nous amène à 1-12. Moi, le seul truc que là, si j'ai fait, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est que déjà, il y a moins de neige sur elle. Donc, c'est-à-dire que l'entrée à l'intérieur, peut-être que la neige a commencé à fondre. Ah, ça, oui. Ça, une habitude avec nos petits dogs. Voilà. Ensuite, on a le parquet au sol de bois qui, je trouve, est magnifique. Ouais. Les buées sur la fenêtre qui, pareil, est formidable. Les détails, tout simplement, du chalet, la pierre, même la pierre et tout. Enfin, je trouve que graphiquement, c'est magnifique. Complètement. Tu parlais tout à l'heure d'infiltration. D'ailleurs, on notera que dans le mouvement, on a l'impression qu'elle avance assez lentement. Exactement. Donc, du coup, il y a ce côté un peu… On est en infiltration. Elle avance très lentement parce qu'elle peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Et bien, justement, ça nous amène à la séquence 1.14, déjà, où là, clairement, on n'est pas dans Resident Evil, mais dans Resident Evil. Ah, là, oui. On est dans du survival horror avec cette trace de sang, avec cette lampe torche qui fait qu'on est tout noir autour de nous. Une traînée de sang qui nous laisserait penser qu'il s'agirait de Dina, potentiellement. Donc, après, c'est que de la théorie, mais effectivement, on ne sait pas. Elle est à sa recherche. Donc, du coup, est-ce qu'elle se serait débattue ? Est-ce qu'elle se serait fait tout simplement maltraiter ? En tout cas, là, on est dans du survival horror. Oui, là, clairement, oui. Un plan qui rappelle un peu le tout début de The Last of Us, quand on est dans des souterrains. Oui. Beaucoup d'escaliers, un peu comme ça, où on descendait. On était encore avec Tess, d'ailleurs, à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Du coup, ça rappelle un peu cette ambiance-là. Donc, ça fait plaisir. On a vraiment un trailer qui nous familiarise avec ce qu'on connaît. On est plus en terrain connu, là. Oui, c'est très, très… Ça manquait. Ça manquait, exactement. On arrive à la séquence suivante. Une minute dix-huit, il y aura le regard d'Elie qui est incroyable. C'est comme dit. Là, on a vraiment quelque chose de… C'est ultra réaliste. On notera que la neige a totalement fondu. Oui. On n'a plus de neige. Et c'est complètement dingue. Et la séquence après, qui arrive une seconde après, une dix-neuf, elle se fait attaquer. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, cet ennemi qui est habillé un peu comme elle, tu vois. Il n'est pas… Ça semble être un mec lambda, tu vois, qui l'attaque. Il paraît assez jeune aussi. Oui, il paraît assez jeune. Donc, moi, j'ai noté ça. Je ne sais pas si tu as noté un truc là-dessus. Oui, oui. Non, pas particulièrement. Mais effectivement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il ferait partie du groupe qu'on aurait croisé dans les précédents trailers ? Aucune idée. La séquence d'après, c'est une vingt-trois. Et alors, celle-là, elle est terrifiante. Ah oui, je pense que c'est l'un des meilleurs passages du film. Un regard mais glaçant, terriblement réaliste et effrayant tellement que c'est réaliste. Une détresse folle. Est-ce qu'on assiste à la mort de Dinah ? Est-ce qu'on assiste à la mort d'un être proche, au viol, à une attaque ? Je ne sais pas. En tout cas, Ellie lui demande d'arrêter. Elle supplie, ouais. Et après, on entend un coup de feu et elle crie non. Est-ce que c'est un montage d'une autre scène qui a été assemblée avec celle-là ? Ou est-ce que c'est bien la continuité ? Je les verrais mal assemblées. Vu ce qu'il y a, c'est quelque chose de horrible. Il se passe quelque chose. Soit elle est en train de mourir, soit elle se fait violer. Oui. Mais là, le regard, moi il me fout la chair de pouce sur le regard. Non, non, il est incroyable. La bouche ensanglantée, le visage égratiné. Les yeux. Les yeux, c'est vraiment la détresse. Tout est… La détresse, c'est à la fois la richesse d'émotions. C'est fascinant. Celui-là, il m'a mis très très mal. Et celui d'après, à 1.33, il me met tout au sein. Les deux se suivent, donc c'est assez intéressant le parallèle. Ellie en topless, donc de dos forcément. Donc bon, il n'est pas impossible qu'on puisse se voir de face dans le jeu. On verra juste après que l'amidité semble présente dans The Last of Us Part II. Mais en tout cas, elle est dos nu et on voit qu'elle est très abîmée. Plus rien à voir avec l'adolescente qu'on a connue dans le premier opus. Et ce n'est pas des petits coups, c'est des hématomes clairement. Oui, hématomes. À ce moment-là, justement, le trailer est très silencieux. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. Ce qui rajoute vraiment. Séquence d'après, 1.37, arrivé d'un visage connu. Oui, important. Tommy, le frère de Joël, qui lui aussi a légèrement vieilli forcément, qui arrive donc avec une boîte. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que c'est de la nourriture qu'il lui apporte ? Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'on semble être de nouveau dans le camp de Ellie. Enfin, où il y a la neige, etc. Loin de Jacksonville. Oui, oui. Est-ce que Tommy est parti de Jacksonville ? Est-ce que, justement, c'est Ellie qui s'est rapproché de Jacksonville pendant l'hiver ? C'est intéressant. Oui. D'ailleurs, quand elle accueille, elle ne semble pas énervée contre lui. Oui, elle ne semble pas surprise non plus. Elle semble plutôt bien l'accueillir. Donc, il n'y a pas l'air d'y avoir de conflit particulier entre les deux. Pas avec Tommy, en tout cas. Voilà. Séquence d'après 1.42, on arrive à Ellie qui retrouve son arc. Et du coup, on voit le tatouage sur le bras droit qui serait pour camoufler sa morsure. Le plan juste après 1.43 est oufissime. Oui. C'est pareil, l'un des plus beaux plans et qui n'est pas sans rappeler, en fait, The Last of Us 1er du nom. Là, on a vraiment l'impression d'être à Boston. Oui. C'était Boston. Tout à fait. Absolument. De retour à Boston avec ses buildings et à côté, la nature qui reprend ses droits. Grosse mention sur le cheval aussi, je trouve absolument magnifique. Sur le cheval. Les éclairages. C'est ce que j'ai marqué. Un plan oufissime, graphiquement dingue, qui rappelle donc les décors du premier repris. Et on voit un peu ce côté. La nature a repris ses droits, fait toujours un peu partie de la direction artistique. Exactement. Et ça, c'est très bien. Et c'est très intéressant. Toujours des teintes très colorées malgré la froideur. La noirceur du titre. Oui, complètement. Pour le plan d'après à 1.47, on revient avec Tommy. Et une discussion qui semble un peu bizarre puisque Tommy lui dit qu'elle ne doit pas faire ça, etc. Et Ellie qui lui dit, mais à quoi tu joues ? Comme si Tommy en fait lui avait mis sur une piste et que là, maintenant qu'on voit qu'Elie va y aller, bah non, tu ne serais pas mieux d'aller. Donc Ellie qui ne comprend pas trop. Est-ce que Joel est en danger et il demande d'aller aider Joel ? Est-ce que… Je ne sais pas. C'est intéressant. J'ai l'impression que le trailer essaye un peu de jouer à travers Tommy. qu'on ait un peu le regard vers Joel en fait. Ouais. Il a un peu ce rôle de la retenir, de l'empêcher de faire quelque chose. Et il remplace, il ne remplace pas proprement dit, mais il remplace d'une certaine manière un peu Joel. Et d'ailleurs, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que autant dans le 1, on a du mal à penser que son frère, là avec la barre, là il se ressemble beaucoup plus. Parce que oui, ils ont refait… Le plan juste après, c'est une car en œuvre. Moi j'ai juste pour noter ça, c'est Ellie qui lui demande à quoi elle joue. Et juste voilà, le réalisme d'Elie pareil, je trouve ça dingue. Alors là, petit plan que j'ai noté aussi, c'est le pull qu'elle porte au moment du début du trailer avec Dina. Voilà, ce qui me fait penser que Tommy aurait pu partir de Jacksonville. Oui, tout à fait, ça se passerait à ce moment-là. Moi c'est ce qui me fait penser à ça, parce que c'est vraiment le même pull. La séquence d'après 1,50, petite croisière. Plan très important. Parce que du coup, on peut imaginer un petit peu que c'est une zone qui sera assez ouverte. Alors c'est à voir, à confirmer, mais du coup c'est le genre de zone qui pourrait s'y apprêter, à voir ce que Ellie pourrait y faire. Alors là par contre, on n'est pas Boston. Non. C'est pas Boston en tout cas. C'est clair. Voilà, donc temps de pluie sur une petite embarcation en train d'avancer. Donc à voir ce qu'on pourra y faire, mais il y a moyen qu'il y dissime quelque chose. Ellie est seule. Et ce qui est très intéressant, parce que dans la première phase, on n'est jamais seul. Oui. Et là, on le sent totalement seul. Là, c'est vrai qu'il y a… ouais, complètement. Plan d'après, bon, je l'ai juste noté parce que là, après la balade en bateau, la balade en métro, bon, ça semble être au même endroit parce qu'il pleut. Après, vous voyez, il peut le voir partout aux Etats-Unis aussi, mais bon, je n'ai pas le noté spécialement… Voilà, qui ressemble, c'est normal, c'est une station de métro, mais assez… de façon assez visible à celle qu'on avait un peu dans le premier opus où on y passait un peu. D'ailleurs, la structure était à peu près la même. Donc, du coup, à voir. La séquence d'après, c'est 1,54. Donc là, voilà, c'est pour ça que je parlais de nudité parce que là, on a un homme totalement nu qui se fait torturer. Donc, cet homme nu, il semble être un PNJ lambda, ce qui pourrait nous faire penser que personne n'est à l'abri, qu'on pourrait tomber sur des PNJ qui, bon, les pauvres se font torturer. Le mec qui le torture semble avoir un uniforme. Donc, ce qui me fait penser, voilà, justement, quand j'avais noté le jeune qui attaque dans le chalet, qui, voilà, justement, les ennemis sont très diversifiés. Là, on a eu un jeune qui semblait être de la même communauté d'Eli. Là, on a quelqu'un plutôt en tenue un peu limite militaire. Voilà. Et bon, là, ils ont l'air de ne pas trop rigoler non plus. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si tu as trouvé autre chose à dire là-dessus ? Non, mais toujours si ce n'est la partie technique et la volonté, encore une fois, de Naughty Dog, de sortir un peu des sentiers battus, à venir un petit peu montrer et aborder des choses qu'on voit, mais pas forcément de cette manière. Et il y a toujours un peu cette subtilité d'aller chercher un peu ça. Donc, c'est toujours très intéressant de voir la table. Très intéressant. La séquence d'après, c'est juste une seconde après, une 55. Moi, si je l'ai noté, c'est juste qu'en fait, ça me fait penser énormément au trailer de l'E3, le gameplay. Oui, c'est le même zone. Une zone un peu marécageuse. Peut-être que ça se passe au bon, au même moment. Bon, j'ai noté que ça. Les mêmes ennemis vêtus de la même manière. Donc, je pense que ça se passe au même moment. Prochaine séquence, une 59. Donc là, on voit une flèche plantée dans l'épaule d'Elie. Et en fait, la séquence juste après, moi, c'est la même seconde. C'est juste au moment où elle l'enlève et l'expression du visage qui est complètement folle. Donc, ça, c'est une possibilité de gameplay qu'on avait déjà pu voir dans l'E3 2018 où on voyait en fait qu'Elie pouvait retirer de façon assez naturelle une flèche. Ouais. Du coup, on imagine que si elle ne le fait pas, ça altérera sa santé. Et qu'il sera à nous de le faire. Et ça sera à nous, voilà. C'est ça, exactement. Peut-être se bander aussi derrière et tout ça. Donc, ouais. Très clairement, c'est intéressant un peu de voir tout ça. Je note ensuite, donc, la séquence d'après, c'est 2 minutes 03 et là, c'est le tremblement de la main et le réalisme quoi. Enfin, la main, le sang. D'ailleurs, là pour le coup, c'est un plan qui est une très grosse référence à la main tremblante de la guitare du tout premier teaser. Exactement. Là, c'est clairement le même mouvement. Le plan est quasiment identique où on voyait Ellie, vous savez, trembler de la main avant de gratter sa guitare. Alors, on ne va pas dire qu'elle a la Parkinson, mais je pense que c'est quand elle est vraiment dans des états de colère. Et là, on peut s'attendre à ce qu'à mon avis, il y ait un petit massage. Elle ne va pas rigoler. Voilà. 2 minutes 07 pour cette prochaine séquence. Attaque au couteau assez violente en plein dans la jugulaire, donc ça fait plaisir. Là, ce que je note, c'est que cette fois, on a mis un ennemi asiatique et là, cette fois, habillé plutôt en parka qui nous ferait penser, là, par exemple, c'est un peu une habit de secte. Oui. Donc, voilà. Donc, là, on en serait déjà à trois factions différentes qui sembleraient donc être beaucoup plus nombreuses que dans le premier en plus. Donc, moi, je ne sais pas si tu as une autre… Non, pas particulièrement. Une scène assez classique d'une certaine manière. Après, ça va s'enchaîner. On notera que dans le sac à dos, il y a un fusil, une flèche. Donc, peut-être qu'on va être encore très limité en arsenal, ce qui est pas mal. La séquence d'après, une attaque au fusil à pompe. Un fusil à pompe. Un encore très violente. Un très bel éclairage. Un très bel éclairage. L'arrière-plan, c'est magnifique. Le soleil qui reflète. 2 minutes 08 à dos, la même seconde juste après. Donc là, j'ai noté parce qu'en fait, attaque au couteau, il y a un aller dans le bide et une seconde après, un retour dans la joue. Donc, ça doit faire passer des nouvelles parties de gameplay où on peut attaquer et c'est beaucoup plus précis. Il y a cette fluidité un peu. Une fluidité qui avait déjà un peu été instaurée dans le système de combat de Uncharted 4. Ouais. Où c'était déjà beaucoup plus dynamique et on ressent qu'il y a un peu ce côté fluide dans les mouvements, dans le mousset. Là, on a vraiment le détail. C'est-à-dire qu'on a juste la petite coupure sur le ventre et après, la petite coupure sur la joue. Juste après, donc pareille séquence importante de 09. L'homme attaque Ellie avec une hache, Ellie esquive et quelques secondes plus tard, à 2-0-10, Ellie lui pique la hache et contre-attaque et tue l'homme avec la hache. Donc, ça aussi, très intéressant. C'est un système de contre. D'esquive et de contre. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça peut ajouter un peu de subtilité. 2 minutes 0-11, apparition du premier Colosse. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il défonce littéralement les murs. C'est-à-dire que dans le premier The Last of Us, les Colosses, l'intelligence artificielle, il sera sans doute plus développé, mais il restait dans la même zone. Dans des zones, oui. Là, par contre, ça défonce littéralement les murs. Donc, s'il commence à passer les murs, on n'est pas dans la merde. Oui, on n'est pas bien. On n'est pas dans la merde. Surtout que 2 secondes plus tard, en 2013. Gros sens du détail aussi, d'ailleurs. Gros sens du détail sur les textures et sur tous les débris qui volent. 2 secondes plus tard, on a carrément des mini Colosses. Oui. Avec du fumigène, avec des spores. Toujours Ellie qui est avec son masque. Un masque. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme des mini Colosses. J'avais l'impression que les Colosses étaient beaucoup plus grands. C'est vrai que là-dessus, on avait un petit doute. C'est qu'on n'arrive pas vraiment à avoir… Est-ce que c'est un nouveau infecté ou est-ce que c'est un entre-deux en fait ? Ça pourrait. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis, s'ils mettent en place des nouveaux infectés, je pense qu'ils les feraient plus différents en fait. Ouais. C'est vrai que là, ils se ressemblent beaucoup. Donc après, peut-être que ça sera sur leur… Mais même sur la manière de bouger, de courir, j'ai l'impression que ça y ressemble pas mal. D'ailleurs, on notera qu'Eli utilisait un sniper, si je dis pas de bêtises, contre eux. Donc du coup, est-ce que c'est l'arme qui sera la plus efficace contre eux ? Donc à voir. En tout cas, bon, beaucoup de sport. Oui. Beaucoup de sport, l'éclairage magnifique avec ce fumigène rouge, c'est très très beau. La séquence après 2015, Eli qui s'est attaqué par un chien. Donc bon, on n'a pas trop… mais je pense pas que le chien soit infecté. J'ai pas l'impression non plus. J'ai regardé… bon, il a les yeux un peu… Enragé, mais… Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit dans un état d'infection. Le pelage est beau. Le pelage est beau. Le pelage est… après, il y a une espèce d'armure, on dirait, sur lui. Oui, oui. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça cache justement une éventuelle morsure ? Je sais pas. En tout cas, le pelage est à dire beau, il a pas l'air… ça a pas l'air un peu… Bon, je… Il est pas… Oui, oui, il semble… La séquence d'après, c'est juste une petite seconde en fait. C'est un headshot dans un infecté, mais c'est juste pour… là, c'est carrément, littéralement le crâne qui explose. Oui, là, c'est pareil. Ouverturement. Mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, je profite de ce plan pour le dire, c'est que ça a été beaucoup dit dans le premier The Last of Us, c'est que c'est un univers qui est très sale, mais qui a quand même une espèce de beauté. les champignons, les couleurs. Oui. Il y a beaucoup de rouge, d'orange. C'est pas crade, comme dans des jeux comme Resident Evil 7 par exemple. Il y a cette espèce, c'est gore, mais c'est… Oui, oui, bah… La direction artistique fait que les sports… Il y a ce côté un peu élégant sur eux en fait. C'est bizarre, mais… C'est le contraste, tu vois, c'est… Oui, oui, la science de la direction artistique. C'est ça. Juste après 2-17, pareil, alors là, c'est une explosion d'un humain qui se fait littéralement démembrer. Il y avait déjà un peu ça quand on faisait les bombes à clous. Il y avait un peu des bras qui partaient et tout. Bon, là, c'est carrément tout. Là, il y a tout qui part, oui. Là, il y a plus rien. Je ne sais pas si tu as noté autre chose sur ça. Non, non. Parce qu'on ne sait pas concentrer. On a fait nos notes chacun de notre côté. Chacun de notre côté. On dit qu'on a quelque chose à dire et c'est collé comme ça. Juste après. Ah oui. Alors ça, 2 minutes. Alors, il dure très très court dans notre travers. C'est pour ça qu'on vous le met. Il semblerait qu'Elie est en train de tout simplement admirer son œuvre. Et oui. Et que c'est elle qui a mis le feu à la voiture. Tout simplement, oui. Je pense qu'on nous avait parlé un peu de mécanique de diversion. Et il est tout à fait possible que, pourquoi pas des hordes. Une horde d'infectés. Et que du coup, ou même un regroupement d'infectés. Et qu'on puisse justement les divertir, on va dire, avec cette voiture. Et ça les attirerait. Parce qu'elle a l'air justement, comme tu disais, de regarder, d'admirer. Elle n'a pas l'air surprise. Donc oui, ça pourrait être une mécanique de gameplay, faire exploser une voiture. D'ailleurs, on voit la fumée qui monte très très loin. Un sens de détails sur la fumée assez flagrant. Ensuite, la séquence d'après 2021, cette main qui vient se mettre sur Ellie. Et Ellie qui tout de suite n'est pas inquiète. Non. Ouais. Comme si l'odeur, la main, comme si il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et après, 2 minutes 26, Ellie qui aucune haine. L'expression du visage dingue. Elle est surprise. Elle semble surprise. Elle semble un peu émue. Mais aucune haine. Il n'y a pas de haine qui se dégage d'elle. Et cette réplique, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et oui. Et là, 2 minutes 30. Incroyable. Le visage de notre ami qu'on a tant attendu. Qu'on avait vu que de dos, brièvement, dans le teaser d'annonces. Et là, enfin, on voit son visage. Et dans le teaser d'annonces, il ressemblait beaucoup à Joël du premier. Alors que là, ça n'a rien à voir. Il avait juste les cheveux plus longs. Alors que là, il est refait. On le reconnaît, mais il a quand même… On en parlait un petit peu tout à l'heure et on en avait discuté un petit peu. Il reprend beaucoup les traits de ce lit d'Uncharted 4. Ouais, de ce lit d'Uncharted 4. Et c'est vrai qu'on voit un peu le poids de l'âge. Et son visage, en fait, a presque changé. Et pas que juste vieilli. Ils ont un peu refait le modèle 3D du personnage. Et un peu comme Melena dans Uncharted 4 qui avait été refait aussi. Et qui était vachement réussi. Et après, dernière séquence, 2 minutes 36 avec ce regard. Et cette réplique, tu ne pensais quand même pas que j'allais te laisser faire ça toute seule. Un regard qui exprime quoi, d'après toi ? Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il a pu se passer, ils seront toujours là, quoi. Et en fait, c'est là que je trouve que Naughty Dog va presque, en fait, à contre-pied de ce qu'on pouvait atteindre. Cette haine Joël et Ellie. Et en fait, justement, je l'avais déjà évoqué, ça. Que, justement, peut-être que le jeu nous trompait, en fait. Peut-être que, justement, il n'y aurait pas... La haine dont on a parlé, ça ne serait peut-être pas entre Joël et Ellie. Peut-être que Ellie a pardonné Joël. Peut-être que Joël a avoué son mensonge. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et peut-être qu'il ne l'a pas fait. Et peut-être qu'il culpabilise aussi. C'est possible. Du coup, ça sera très intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haine entre Joël et Ellie. Oui. Attention, c'est possible. Et ça sera très intéressant, un peu, de voir cette relation. Comment est-ce qu'elle va évoluer ? Et je crois que c'est un peu ce qu'on attend tous au final. Oui, c'est ça. Et après, bon, la 53e, c'est juste pour l'équipe. Oui. Pour capturer sur PS4 Pro. Ce qui peut nous laisser penser, voilà. Naughty Dog nous n'a pas habitués à du downgrade. Nous n'a pas habitués à nous piéger. Alors, il y a eu des petites IA qui étaient moins intelligentes. Parce que, bon, ça, c'est dans tous les jeux. Mais côté graphique, voilà. Je pense qu'on peut faire confiance à Naughty Dog. Oui, là, maintenant. Surtout maintenant. Là, à ce stade-là du jeu, c'est la version. Le jeu arrive maintenant dans 5 mois. Ouais. Il ne pourra que s'améliorer. Il ne va pas être downgrade. Ça, c'est presque une évidence. C'est une évidence. D'ailleurs, c'était un peu la même chose. Les dernières séquences d'Uncharted 4 dans les trailers, et quand on comparait avec le jeu final, c'était un petit peu plus beau. C'était un peu plus fin. Les visages étaient un peu plus fins. Donc, c'était très léger. Mais il faut vraiment un peu chipoter, entre guillemets. Mais on voit que voilà. En tout cas, voilà pour ce qu'on peut dire sur The Astrophage. Je pense qu'on a fait une bonne synthèse des informations et du trailer. Tout à fait. Du coup, on rappelle, sorti 21 février 2020. Donc, ça y est, on a eu Story Trailer avec une date. C'est point important. 5 éditions spéciales, enfin 5 éditions différentes. Le jeu qui devrait tenir sur 2 Blu-ray. Et puis voilà. De toute façon, dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens qu'il faut pour avoir, pour ne rien manquer de ce qu'il y a. Les 2 trailers qui ont été diffusés, qui sont sous-titrés en français. Encore une fois, suivez le site aussi, parce qu'il y a une équipe derrière qui assure vraiment avec des articles. NaughtyDogMag.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Là où on est plus actif, c'est sur Twitter. Parce que là, on partage tout et tout. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater sur l'actualité des jeux et des studios Naughty Dog. N'hésitez pas, Merwan, le coin des joueurs, à le suivre également dans la description de la vidéo. Ce sera parce que voilà, toi, tu vois ta chaîne aussi. Et oui. Chris Liberty. Liberty, voilà, si vous voulez. Bon, sur RockstarMag aussi, si vous voulez aimer jouer Rockstar. En tout cas, dans la description de la vidéo, il y a tout. En tout cas, un énorme merci à vous. On l'a dit, Naughty DogMag, ça s'est lancé cette année, de janvier jusqu'à septembre. On l'a dit, c'était la préparation des réseaux sociaux. Là, on l'a dit, en septembre, c'était parti. Je pense que là, on l'a prouvé. On a été sur tous les fronts. On va faire les choses très bien. Ça va être comme ça. Ceux qui me suivent sur RockstarMag, vous savez comment ça marche. Là, c'est pareil. En plus, là, maintenant, je suis avec Merwan. Donc, lui, il est comme moi. Donc, on ne va pas dormir des nuits. Je peux vous le garantir. Voilà. En tout cas, un énorme merci à vous. Là, c'est quelle heure ? Je ne sais pas c'est quelle heure. Trois heures au moins de 10 du matin. Trois heures au moins de 10 du matin. C'est parfait. Un énorme merci. La vidéo arrive directement dans la nuit comme ça au petit matin. Vous l'aurez l'après-midi. En plus, c'est mercredi. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont en vacances. C'est parfait. Et puis, on se dit à très vite sur nos réseaux sociaux, sur notre site. Et on n'oublie pas le petit like, le partage, s'abonner. Ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite. A très vite. Salut. Salut.